Générique ... 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 Ma mère te fait dire bonjour. C'est gentil, ça. T'as saluée pour moi. Elle aimerait ça t'inviter à souper. Ben, je sais pas, j'ai bien du travail. T'es dans mon espace. Quel espace? Mon espace vital. Ma mère, le Théo est ici. Florence? Il va nous voir chez Yasson. Il veut nous avoir dans son bureau. OK. Hein? Merci, sergent. Sacré. Tu vois pas que tu travailles trop? J'ai rien d'affaire à nous. T'entrerais pas de... rencontrer quelqu'un? On rencontre ça où, un bon gars sur Internet? Ben, certainement pas dans un poste de police. Mais c'est encore drôle. Ah. Patrick? Non. Non, pas Patrick. Il est trop... Trop quoi? Je le connais trop. C'est comme un frère. Eh oui. Il a un caractère de mère, pis je suis pas son genre de fille, pis on parlerait de quoi ce soir? De police? Arrête de te défendre demain. On dirait que c'est toi que t'essaies de convaincre. Il va avoir la tête lime, pis elle est disponible pour rencontrer quelqu'un. Il faisait quoi ton ex? Il travaillait au service secret. Un gars brillant. Il va être dû en remplacer. Steven Butler va sûrement tomber célibataire bientôt. Hum. Ouais. Hein? Faites quoi? Du zèle. On vient de Québec. Encore? Qu'est-ce que vous êtes allé faire? Ouais, mais bon, ça. On est allé faire identifier quelqu'un d'une photo. Tu sais qu'Internet, ça existe, hein? Non, il fallait faire ça de face à face. D'un coup, la personne aura une drôle de réaction en regardant la photo. Hey, 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 tu perds le sens des choses, là, hein? Viens de passer six heures dans un char avec mon partenaire. Pas meilleure façon d'apprendre à connaître quelqu'un. Ouais, mais la prochaine fois, là, appelle-moi. On va faire ça par téléphone, OK? Serre-toi, Patrick. J'arne-toi pas. Qu'est-ce que tu fasses, moi? Je t'arrête. En fait, c'est amer, là. Je soupe avec, pis elle veut absolument que tu sois, là. J'ai à peine dormi deux heures, là, je suis creuse. Je te dormirais dans la face. Ça serait pas la première fois, hein? Toi, ça me déroge pas, mais ta mère... Je vais pas y faire ça, tu comprends? Ouais, tu comprends. Hey, bon, je suis en fin de semaine. Toi aussi. Désolé pour ce soir, hein. Je suis fatiguée. Non, correct, je comprends ça. Hey! Avec Bruno, ça se passe bien? Ouais, ouais, ouais. Très bien. Je... je l'aime beaucoup, oui. Très conscientieux. Naman, c'est une bonne chose que l'enquête soit venue ici. Regarde-moi pas de même, ça me rend mal à l'aise. Mais ça, à moi. Bye! Bye. Bonne soirée. Quoi? Bonne soirée? OK. C'était bizarre son attitude à Stéphane, hein? Six heures ce soir. Pardon? Tu viens souper chez nous à six heures ce soir. C'est comme une invitation, ça? Ben... C'est dommage, je veux juste t'occuper. Ah. Non, mais je vais remettre ça, là. Je laisserai pas ma bosse souper de ça un samedi soir. OK. Un. Tu souples pas avec ta bosse. Pis deux. On va rester sages. OK? Ben là... Hey! Promets! OK. On va rester sages. Hey! T'as pas promis? Non. On va pas. Ha, ha, ha. Quand mon père et ma mère étaient allés vivre à Vancouver... Ben... Ça t'a jamais attendu de la suivre? Hum, hum. Non, j'avais mes études, pis... Je sortais avec un petit bum. Un quoi? Un petit bum, genre de James Dean, mais sans talent. Je l'ai quitté pas longtemps après, pis j'ai décidé de rester ici par là. Incroyable, j'sais même pas ça. Ça fait quoi, toi, pis moi? Deux ans qu'on revient ensemble? Qu'est-ce que tu penses que tu fais ici, ce soir? T'as fait deux ans, aujourd'hui. Oh! OK, c'est ça qu'on fête. Ouais, c'est certain. C'est pas rien, là, deux ans à temps duré. Mais t'as pas la bosse que j'ai pour parler de maman. Hé, hé, hé! On a dit qu'on parlerait pas de police. OK, revenons à ta mère, d'abord. Ah! Ça me tente pas de parler de maman. Mais là, ça te tente pas de parler de ta mère, ça te tente pas de parler de toi, tu vas pas parler de police. On parle de quoi? Maman, est-ce qu'on reste très sage? Je n'ai rien promis, moi. Ben... Ça, c'est plus probable. Toi et moi aussi, ben, ça se peut. Ça se peut. Mais... pas maintenant. Pas dans la situation. OK, la situation. Ça doit être important. Non, non, non. C'est l'affaire qui pourrait être importante, c'est la job. On a dit qu'on ne parlait pas de police. Ah, il se passe quelque chose. Je pense que oui. Allô? Oui. Oui, Bruno. Attends. Dans le 31? Non, il est ici. Et toi, tu es où? OK, j'arrive. Non, non, respect par le nez. Je t'ai dit que j'arrive. Attends une minute. Martel, il vient de s'appartir. Oui, oui, je sais. Steph vient de me dire. Est-ce que tu veux nous? Oui. OK, oui, il s'en vient. OK, c'est beau, ça marche. OK. Hé, ben... On va faire timing. Je vais ramasser là, puis je vais aller rejoindre nos postes, OK? Pat. Si ce n'était pas notre seul, ce soir, tu serais restée. Tu ne peux pas me dire ça, là. Non, oui, mamie. Tout seul, c'est à suivre. Je te le garantis. Je t'ai mis à moi. Je t'ai mis à toi. Hm, je t'ai mis à toi. J'ai mis à toi... Est-ce que je te dérange? J'ai... J'ai passé toute la journée devant la maison. T'as pas le droit de faire ça. J'ai tellement d'affaires à raconter, je sais pas par où comment... Mais peut-être que j'ai pas envie de les entendre. Tu sais, c'est la chose la plus difficile que j'ai eue à faire de toute ma vie. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais, mais... Ouais, ben ça, c'est pas possible. Ma peine, je l'ai eue. Puis là, j'ai passé à autre chose. J'ai eu tellement de peine. Je me suis sentie tellement trahie. Je comprends. Ta gueule! Non, tu comprends pas. T'as rien compris. Laisse-moi juste t'expliquer... Mais y'a pas d'explication à donner? J'aurais pas dû m'agir. Je m'en vais. Non, non, tu sais quoi? Là, tu vas t'asseoir sur le divin qu'elle t'a payé, là, pis tu vas m'écouter. La conversation qu'on a pas eue, quand t'es partie, on va la voir. Je t'ai appelée le lendemain. Y'avait plus de service au numéro composé. J'ai passé toute la nuit à Stia t'écrire un long courriel pour te dire que je t'aimais, pis t'avais fermé ton compte. Ça s'appelle disparaître. Non, Kevin, ça s'appelle renier tout ce qu'on a vécu ensemble. Dis quoi, là, on n'était pas heureux, nous autres? C'était-tu si horrible de vivre avec moi? Ben non, voyons, au contraire. Tu m'as dit que tu m'aimais plus. Tu m'as dit, je ne suis plus amoureux de toi. Je le pensais pas. Ah, Boshy! C'est-tu quoi, va-t'en? Va-t'en! Va-t'en! Je veux plus te voir! Ah oui! Là, c'est moi qui t'aime plus, je t'aime plus. Non, lâche-moi, lâche-moi! T'étais où? T'étais où? T'étais où? T'étais où? Elle répond pas. Non, elle doit être en route et s'en venir ici. De toute façon, on pas besoin d'elle. Si ça vous dérange pas, je vais l'attendre. Pas de problème. Le poignet des Target aux douanes, trois blagues, avec une valise. On ouvre la valise, il y avait pour des milliards et des milliards en bôme du trésor. On les amène en interrogatoire. Je les cuisine le mercredi, le jeudi. Là, les téléphones se mettent à sa nez. C'est Washington qui met de la pression pour qu'on les relâche. Fait que le lendemain, le vendredi, on n'a pas le choix de les relâcher. Ça a l'air que les gars sont attendus en Grèce. Mais là, faut les laisser partir avec la valise. Le dimanche matin, mon partenaire, sur ce coup-là, était retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel avec une note de suicide, mais... C'est impossible. Ça se peut pas. C'est la dernière personne au monde qui ferait ça. Je connais-tu ce cas-là? Non. Mais c'est sûr que c'est pas suicidé. Il a été tué. Fait que là, mon boss a pogné ma chienne, il avait peur de ma sécurité. Il fallait que je disparaisse. Il fallait que je disparaisse. Un mot. Un signe, j'aurais compris. Si t'étais arrivé quelque chose, jamais je me serais pardonné ça. Je comprends que tu sois passée à autre chose, mais... pas moi. Moi, ma vie, elle a pas bougé. Je viens de la retrouver. T'es faite mon dingue. C'est correct. Mais je voulais que tu saches. Ça fait pas moins mal. C'est ça. Bon. Encore ici? J'ai pas un bon feeling, là. Les gens ne répond pas nulle part. C'est l'éternité qu'elle aurait dit d'ici. Je vais aller voir chez elle. C'est quoi, ça? Le martel. Non, c'est elle. Allô? C'est moi. Ça va? Oui. Tout est sous contrôle? Oui, ça va. Je suis là-dessus avec Bruno. Le règlement de compte sera bout portant. OK. T'es sûre que t'es correct? Euh... Je... Je me sens pas bien, là. Je... Je viendrai pas ce soir, OK? Eh? Tu... Tu veux que je pars te voir? Non, non, non. On va se voir au bureau demain matin. Je vais me coucher si ça va passer. Ça en faut... 10 heures? Oui, 10 heures. Bonne nuit. 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 Bon, une grande visite. Entre, entre, entre. Euh, non, non, je vais pas vous déranger. Je voulais juste savoir si Nadine allait bien. Oui, oui, oui. Attends, on va passer à l'autre. Bon, on l'attendait pour un homicide hier. Bien, pas elle, là, mais... Il y a un meurtre qui a été commis sur le territoire du 31, puis... Fait juste te dire que je vais l'attendre au bureau pour 10 heures comme convenu, OK? OK. Cool. Ça va, toi? Oui, très bien. Toi? Oui. Tu... Tu lui fais le message, OK? Ciao. Ciao. Tu viens d'avoir de la visite? Qui est ça? Patrick. Je m'invite à prendre un café, mais il a pas voulu rester. Ça se peut pas, ça. Ça marche pas, ça. Si tu... Tu peux pas juste débarquer ici, puis faire comme si de rien n'était. Qu'est-ce que j'ai fait? Partes, viens ici, puis toi, tu le repousses du revers de la main. Je l'ai pas repoussé du revers de la main, je l'ai invité à prendre un café. T'as passé la journée devant la maison hier. Hein? Oui, elle m'a demandé si je devais venir te parler ou le laisser tomber. Fait que tu l'as vu. Vu qui? Patrick. Venir ici avec des fleurs, tu l'as vu. Oui, puis s'il était resté, je serais parti. Ça voulait dire quoi pour toi qu'il parte? Que c'est clairement pas ton chum, parce que sinon, il aurait passé la nuit ici. Hier soir, il y a eu un homicide. Puis c'est pour ça que Pat est parti, parce que sinon, il serait resté. Ça change quoi? Cette nuit, c'était juste pour le faire? Cette nuit, c'était... Cette nuit, j'avais besoin d'être rassurée, puis là, matin, bien, c'est autre chose. Non. Non, je sais qu'elle est mieux que ça. Cette nuit, là, c'était comme quand on s'est rencontrés. Non, arrête! Juste... Prends tes affaires! Regarde. On va prendre un temps de déjeuner, hein? J'ai pas faim! Regarde, là, je vais aller au bureau, puis j'apprécierai beaucoup de soupe-là quand je vais venir. Regarde. Ferme la porte. Je veux tellement m'excuser. T'excuser pour quoi? Pour ce matin. Pour hier à elle, pour tout. T'as pas à t'excuser. T'es venu chez moi, matin? Je trouvais que t'allais pas l'air bien au téléphone hier, je m'inquiétais, mais... J'ai compris ce matin. C'est pas ce que tu penses. Je pense à rien, moi. C'est tout drôle, là? Non. OK. Ben, je partais pour venir ici. Ça a sonné à la porte. J'ai répondu, je suis convaincue que c'était toi, puis... C'était lui. C'est correct, je t'ai dit. J'avais sans doute beaucoup de choses à vous dire. Jamais. Jamais, jamais, jamais je pensais que j'allais le revoir un jour. Tu l'as vu au moins une bonne nuit. Ça veut dire ça? Oui. C'est un peu cheap, non? Non. Oublie ça, là. J'ai du travail à faire. J'aimerais ça qu'on en parle. T'en regardes pas, là. T'as passé un bout de taillier avec lui. T'as encore des sentiments pour lui, je... C'est pas le droit de parler de ça, là. OK, mais est-ce qu'on peut aller prendre un café quand tu refais ce que t'as à faire? Non, j'ai quelque chose d'après-midi, j'ai promis à ma mère que je passerai la roue. Je peux t'y aller avec toi? J'aimerais mieux pas. OK? Est-ce que c'est tout, là? Faut que j'aille chez Jean-François Martel. Oui, c'est tout. Bienvenue ! Bienvenue !